Qui est Antonio Gramsci ? Depuis le début de la campagne présidentielle, et avant même, son nom est à toutes les lèvres. De Jean-Luc Mélenchon qui reprend son concept d'hégémonie, à Nicolas Sarkozy sur les conseils de Patrick Buisson qui a affirmé en 2007 « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci, le pouvoir se gagne par les idées ». Jusqu'à Emmanuel Macron et Benoît Hamon le 23 janvier dernier, chaque candidat a eu son « moment Gramsci ». De lui, on retient une formule très belle. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à paraître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Mais qui est Antonio Gramsci ? Aujourd'hui, vendredi 24 février, j'ai le grand plaisir de recevoir Nathan Sperber qui a publié en 2013 un ouvrage co-écrit avec George Hoare qui connaît une nouvelle actualité. Introduction à Antonio Gramsci aux éditions de La Découverte. C'est dans les termes suivants que le journaliste libéral et antifasciste Piero Gobetti décrit en 1924 son contemporain et ami Antonio Gramsci. Ses traits étaient travaillés par une volonté exacerbée et inscrits durement dans sa chair, comme sous le coup d'une nécessité inéluctable. Sa tête dominait, un corps chétif et malade. Ses yeux étaient alertes et vivaces, et pourtant recouverts d'un voile d'amertume. Gramsci semblait avoir laissé à jamais derrière lui la vie rurale afin d'oublier toutes ses traditions dévoyées et de remplacer le leg anachronique de sa Sardaigne natale par la modernité de la métropole, vers laquelle il tendait de tout son être. Enfin, l'ensemble de l'humanité et toute l'époque présente étaient suspectes à ses yeux. Il exigeait que justice fût rendue dans le futur, un futur féroce et vengeur. Bonjour Nathan Sperber. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous avez lu les premières lignes de votre introduction à Antonio Gramsci, co-écrit avec George Hoare, une édition de La Découverte. Je l'ai dit, cet ouvrage de 2013, c'était bien avant la campagne présidentielle à laquelle nous assistons en ce moment en France. Bien avant donc que son nom redevienne à la mode, si on peut parler d'une mode. En tout cas, est-ce qu'il soit beaucoup plus cité que d'habitude. Comment, de votre côté, en êtes-vous venu à vous intéresser, Antonio Gramsci ? Alors, la façon dont le projet de livre a commencé était sans rapport avec la place que Gramsci joue aujourd'hui dans la sphère publique. C'est-à-dire que nous, notre approche à l'origine était universitaire et c'est vrai que, pour ma part, j'étais entré en contact avec Gramsci dans le cours de mes études en Grande-Bretagne, où Gramsci est lu et étudié dans un contexte universitaire académique beaucoup plus qu'en France. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'étais entré en contact avec Gramsci, que je l'avais étudié. Et face à l'ignorance assez générale de Gramsci dans le monde universitaire français et de façon plus générale en France à cette époque-là, face à ça, je pense qu'il y avait un besoin, en quelque sorte, pour un texte introductif. Il n'y en avait pas eu en France depuis des décennies. Donc, c'est pour ça qu'on avait eu ce projet. C'est vrai que depuis, on remarque que, pas seulement dans la vie académique, intellectuelle, mais aussi dans la sphère politique française, les références à Gramsci se multiplient. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a à côté de plus en plus de publications sur Gramsci en France. Donc, peut-être que ça laisse augurer d'un rapport à Gramsci un petit peu plus maîtrisé que par le passé. Alors, vous avez dit qu'il était beaucoup plus connu, notamment en Grande-Bretagne. Vous avez fait vos études qu'en France. Mais une chose est de féliciter le regain d'intérêt pour Gramsci dans les universités. Une autre est de constater la référence quasi systématique à Gramsci par les hommes politiques. Comment vous expliquez cette référence-là ? Est-ce que c'est basé sur un malentendu ? Alors, je crois, oui, il y a une bonne part de malentendu. Et puis, il y a tout simplement un effet de mode. Gramsci est l'auteur de nombreuses formules mémorables. Et il est associé aujourd'hui à l'idée de front culturel, de lutte pour la domination, pour l'influence, dans la sphère des idées, dans la sphère de la culture. Et quand des personnalités politiques françaises, que ce soit à droite ou à gauche, déclarent leur intention de mettre au premier plan la lutte idéologique, disons, la lutte contre les présupposés, les idées reçues de la sphère politique française, que ce soit venant de la droite, contre la pensée unique, ou de la gauche, contre une vision un petit peu différente de ce que c'est que la pensée unique, eh bien, on utilise Gramsci. On se dit Gramscien, mais c'est assez superficiel. Parce que derrière, la pensée de Gramsci évolue, née dans un contexte très particulier. Gramsci est un marxiste, un communiste, un révolutionnaire. Et s'il s'agit seulement d'en extraire l'idée que la culture, ça compte en politique, c'est un peu court. Surtout que d'autres personnes, on aurait pu affirmer exactement la même chose. Gramsci naît en 1891, il meurt en 1937. Il est d'abord associé, on le connaît, par ses cahiers de prison, puisqu'il a été enfermé, condamné à 20 années d'emprisonnement. Mussolini disait qu'il fallait éloigner ce cerveau au maximum pendant au moins 20 ans de la société, tellement il le jugeait dangereux. Et donc, c'est dans ses cahiers de prison qu'on trouve beaucoup de formules, soit que l'on cite de lui, mais même des textes qui sont très importants, qui ont une valeur théorique. Il faut commencer peut-être par là. Gramsci avait certes un engagement communiste, enfin disons marxiste, mais en tout cas, il a beaucoup écrit et rédigé sa pensée, qui est à la fois philosophique et politique. Quand on le lit, on y trouve à la fois une référence plus ou moins explicite, d'ailleurs à Bergson, mais aussi à Marx, et surtout, il avait vraiment à cœur de ne pas séparer d'un côté une réflexion intellectuelle, avec tout ce qu'il pouvait reprocher d'ailleurs aux êtres intellectuels, d'un engagement passionné qui était pour lui la première cohérence d'ailleurs d'une exigence intellectuelle. Alors oui, exactement, et c'est vrai que l'œuvre, enfin c'est difficile de parler d'œuvre, mais en tout cas, cette somme magistrale, cet ensemble foisonnant que sont les cahiers de prison nous sont arrivés aujourd'hui par l'intermédiaire d'un accident et d'une tragédie dans la vie de Gramsci, à savoir son emprisonnement, dans des conditions effroyables par le régime fasciste, et d'ailleurs, il n'y survivra pas, privé de soins, en prison, il mourra dix jours après avoir été libéré en 1937. Mais en tout cas, c'est vrai que, revenant sur la trajectoire de vie de Gramsci, Gramsci est un révolutionnaire professionnel, on peut dire. c'est un homme qui écrit beaucoup, c'est un critique de théâtre, c'est un journaliste politique, c'est évidemment un intellectuel, mais c'est avant tout quelqu'un qui est engagé dans la lutte politique. Il est engagé au Parti Socialiste italien qui, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, faisait partie de la Seconde Internationale, et puis il rejoint le Parti Communiste italien à sa création lors du Congrès de Livourne en 1921, et quelques années plus tard, il devient le dirigeant principal de cette formation. Donc, comparé à d'autres grands intellectuels marxistes du XXe siècle, sa position est assez unique parce qu'il a été un grand dirigeant de partis politiques. Et puis, lors de son emprisonnement, sa vie d'activité, d'activisme politique est interrompue, et il se tourne, il s'accroche à ce projet. Il écrit d'ailleurs dans une lettre peu après son emprisonnement qu'il veut écrire quelque chose « fur heavy ». Il utilise l'expression « à demande », quelque chose qui dure, quelque chose qui puisse durer plus que ses écrits passés, qui étaient souvent des écrits de circonstances, des écrits journalistiques, des écrits militants. Et il se lance donc dans ce projet, mais sans jamais que la révolution quitte son esprit. Les cahiers de prison sont une somme de réflexions, vous avez mentionné la réflexion politique, philosophique, on pourrait dire historique, littéraire, il aborde énormément de thèmes différents, et ça peut paraître désarticulé ou désordonné, ça tient aussi au contexte de ces notes qui n'étaient pas écrites dans l'intention de publier un ouvrage directement, mais ce qui donne une certaine cohérence à tous ces éléments, c'est la révolution. C'est le fait que toutes les réflexions diverses qu'il engage restent liées dans son esprit à cette ambition, à cet espoir de la révolution et à la stratégie que les révolutionnaires doivent mettre en oeuvre pour y arriver. Écoutez le témoignage de Giuseppe Pretzolini qui est un camarade de Gramsci qui raconte un meeting de 1925 avec Gramsci qui l'a présenté aux ouvriers. J'ai été présenté par Gramsci aux ouvriers de la Fiat. Je dis à ces ouvriers vous travaillez pour créer une nouvelle société, une nouvelle société qui sera faite par des ouvriers, qui sera votre société. alors je vous demande pourquoi vous voulez changer les institutions mais vous ne voulez pas changer les coutumes. Pourquoi vous n'employez pas la salopette ? Pourquoi ne vous mariez pas avec la salopette ? Pourquoi vous n'allez pas danser dans la salopette ? Pourquoi vous rougissez de porter la salopette ? Le dimanche, vous vous endimachez comme les bourgeois. Alors, ces ouvriers qui étaient là, peut-être 2000, ils ont resté silencieux. Ils n'ont pas sifflé parce que j'étais avec Gramsci mais ils n'ont pas dit un mot. J'ai eu la sensation qu'ils étaient des petits bourgeois, qu'ils étaient pleins de l'esprit bourgeois. Leur idéal, ce n'était pas une nouvelle société fondée sur le travail mais une société qui détestait le travail, qui voulait avoir l'automobile, qui voulait avoir les dimanches libres pour aller à la campagne. Vraiment, ils ne pensaient pas à une nouvelle société. Ils pensaient simplement à substituer dans la société bourgeoise leurs personnes aux bourgeois. Quand vous parlez de révolution, l'importance de la révolution pour Gramsci, il faut bien l'entendre dans le sens de ce témoignage également. Ce n'est pas simplement un changement d'institution mais aussi un changement de coutume. c'est la culture même de la société qui doit subir une révolution. Exactement. Et ce passage justement est allié avec une des préoccupations premières de Gramsci à savoir l'expérience de vie, l'expérience de perception élémentaire des classes laborieuses, de la classe ouvrière. Gramsci considère que la révolution en effet ne se réalise pas pas seulement par une prise de pouvoir politique, par un assaut sur l'État, mais ce travail à fleur de peau disons, au niveau des perceptions les plus immédiates de la vie quotidienne. C'est ce qu'il appelle le sens commun. Le sens commun c'est ce mélange hétéroclite qu'il appelle aussi le folklore de la philosophie et qui varie d'une personne à l'autre qui est cet ensemble d'idées, de jugements, de réactions immédiates à ce qu'on apprécie, à ce qu'on n'apprécie pas, à ce qui dégoûte, à ce qui plaît, à ce qui attire. C'est tout ça qui compose le sens commun de chaque individu. Et pour Gramsci la révolution doit aussi passer par une transformation, il dit même une révolution du sens commun. Alors ce passage-là met au jour ce que cette personne appelle les tendances petites bourgeoises des ouvriers italiens des années 20. Alors Gramsci est un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire qu'il voit le sens commun comme essentiellement multiple et ambivalent. D'une part, le sens commun est fondé sur des vieux préjugés qui se trouvent partout. Il ne s'agit pas d'idéaliser ou de transformer la classe ouvrière en héros marxistes tout fait. Et en même temps, le sens commun pour Gramsci est malléable et peut se saisir lui-même de la révolution, de la pensée révolutionnaire, de la pensée marxiste tout particulièrement. Et donc le sens commun se travaille. Il ne se travaille pas au sens par la propagande. Il se travaille par une interaction entre les révolutionnaires, les intellectuels révolutionnaires et les ouvriers et la masse des ouvriers. Et cette interaction façonne les deux côtés de la relation. Gramsci parle même de philologie vivante. Il distingue vraiment l'intellectuel de l'ouvrier en disant que l'intellectuel c'est celui qui sait et l'ouvrier c'est celui qui sent. Gramsci dit d'une part que tout homme est philosophe. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que tout être humain est amené dans son rapport au monde, dans ses pratiques quotidiennes, à développer un rapport, une conception, tout un complexe de perception sur sa réalité qui peut devenir une conception du monde normative. et donc à son échelle chaque individu contribue à une conception qui est aussi philosophique. Mais, comme vous l'avez très bien noté, il considère que les intellectuels et notamment les intellectuels comme intellectuels organiques, comme persuadeurs permanents de la révolution, il est décrit aussi ainsi, ont comme mission d'avoir un rapport plus systématique à la pensée et également il leur incombe de connaître l'histoire de la pensée. C'est-à-dire de connaître l'histoire de l'évolution philosophique et de savoir où le marxisme ou la révolution se placent dans cette histoire longue de la culture et de la vie intellectuelle. Et c'est là qu'on peut comprendre ce rapport entre sentir et penser de façon plus abstraite ou formelle. C'est vrai que les intellectuels du parti, les intellectuels organiques, les persuadeurs permanents de la révolution ont une fonction d'éducateur vis-à-vis des masses et en même temps, et d'ailleurs Gramsci le répète souvent, l'éducateur a besoin d'être éduqué lui-même. Formule reprise au jeune Marx. Et pour connaître le sens commun des masses prolétaires, eh bien il faut non seulement connaître mais il faut sentir. Mais réciproquement, les masses populaires elles aussi doivent connaître et connaîtront de plus en plus dans un processus d'émulation de ce qu'il appelle cette philologie vivante, réciproque entre intellectuels et populations. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit qui sont emblématiques de la pensée de Gramsci, l'importance de la culture à entendre comme un ensemble de valeurs qui façonnent non seulement une société mais aussi un individu mais surtout dans un temps historique à la prise en compte de cette histoire qui est très importante pour sa philosophie mais aussi pour la politique mais une histoire qui contrairement peut-être à Marx et c'est là où peut-être il faut distinguer une conception proprement marxienne de celle de Gramsci il y a une place pour l'action pour la volonté pour une entreprise qui n'est pas simplement le fait inéluctable de la rencontre des rapports de force dans une société de classe mais qui serait le résultat de l'action d'une volonté de changer quelque chose de faire la révolution pour le dire en d'autres termes qui pour le coup ne se trouve pas chez Marx et semble être le propre du marxisme selon Gramsci Nathan Sperber alors oui c'est vrai et encore il faut se demander de quel marx parle-t-on c'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs marx il y a le marx que Gramsci critique il y a le marx qui est repris par la seconde internationale et dont les idées sont transformées en une espèce de déterminisme qui semble suggérer que l'évolution objective des forces de production entraînera inéluctablement cette transformation des rapports de force et donc par suite de la révolution et puis en fait il y a un Marx qui est moins univoque il y a un Marx qui a des éléments de volontarisme tout à fait affirmés c'est en particulier le jeune Marx et Gramsci est très inspiré par notamment les thèses sur Feuerbach qui sont un texte très court de Marx mais qui contiennent certaines affirmations frappantes qui sont fondatrices pour Gramsci par exemple la deuxième thèse sur Feuerbach l'idée que c'est par la pratique que c'est par son activité concrète que l'homme doit prouver la vérité doit prouver la puissance de sa pensée et qu'une autre une autre formule de Marx c'est que oui les circonstances façonnent les hommes mais en retour les circonstances sont le produit de l'activité critico-pratique humaine ce qu'on peut aussi appeler la praxis et pour revenir à la formule que j'avais déjà évoqué les circonstances éduquent mais l'éducateur doit être éduqué et Gramsci essaye de se placer là et c'est difficile de se placer là parce que le marxisme la pensée de la révolution risque toujours de tomber soit vers un culte de l'action du spontanéisme de l'insurrection immédiate et de l'espoir révolutionnaire immédiat d'une part et d'autre part cette attitude que Gramsci qualifie de mécaniste de fataliste de déterministe et d'économisme en fait qui consiste à espérer que les forces économiques évolueront d'ailleurs de penser qu'elles évolueront nécessairement dans la direction de la révolution et Gramsci se situe entre ces deux niveaux c'est-à-dire d'une part il reprend de Marx une attention à l'état des forces de production des rapports de classe c'est absolument impossible de séparer Gramsci de cette conception-là de l'histoire qui est héritée de Marx et en même temps il va chercher chez un Marx un petit peu différent l'idée du rôle de la volonté dans l'histoire du rôle de l'action politique de l'organisation et dans un sens très large puisque ça inclut ce qu'on peut appeler le front cultural et le front politique et le front des rapports économiques au point de production c'est une vision multiple où en effet la part de la volonté humaine est fondamentale ce qui fait de Gramsci d'ailleurs un grand lecteur de Machiavel un Machiavel qu'il considère comme étant le théoricien de l'action politique et pas du tout disons celui qui aurait une conception cynique de la politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui où Machiavelien signifierait savoir user et abuser des circonstances qui se présentent à nous pour pouvoir garder le pouvoir pour lui Machiavel est celui qui justement sait user de la volonté abonnécient pour proposer une politique digne de son nom Oui exactement et Gramsci va voir dans Machiavel un des penseurs principaux de ce qu'il appelle la politique comme art et comme science autonome pas totalement autonome puisque derrière il y a évidemment la structure de la société les rapports de production la vie économique les forces économiques mais ayant un certain domaine d'autonomie relative et qui doit se connaître s'étudier se travailler cet art de la politique et plus particulièrement il reprend chez Machiavel où il développe la métaphore machiavelienne du centaure sur la politique comme mi-homme mi-bête c'est-à-dire mi-force mi-raison mi-pouvoir de coercition mi-force de persuasion et Gramsci justement et peut-être qu'on va y venir développe cette dialectique ou cette association nécessaire entre le pouvoir comme force comme coercition et le pouvoir comme consentement et c'est vrai que là il reprend des catégories machiaveliennes tout en essayant de les adapter au contexte de la révolution au XXe siècle je hais les indifférents je crois comme Friedrich Hebel que vivre veut dire être partisan on ne peut être seulement homme étranger à la cité qui vit vraiment ne peut pas ne pas être citoyen et partisan l'indifférence est abouli parasitisme lâcheté elle n'est pas vie c'est pourquoi je hais les indifférents l'indifférent c'est le poids mort de l'histoire c'est le boulet que doit traîner le novateur c'est la matière inerte en laquelle il n'est pas rare que se noient les plus beaux enthousiasmes c'est le marais qui entoure la vieille ville et qui la défend mieux que les remparts les plus épais mieux que les poitrines de ses guerriers en engloutissant les assaillant dans ses sables mouvants en les décimant et en les décourageant et en les faisant parfois renoncer à leur entreprise héroïque l'indifférence agit vigoureusement dans l'histoire elle agit passivement mais elle agit elle se fait fatalité elle est ce quelque chose que l'on attend des points ce quelque chose qui bouleverse les programmes renverse les plans les mieux établis la matière brute qui se rebelle devant l'intelligence et l'étrangle les événements le mal qui s'abat sur tous le bien que pourrait engendrer un acte héroïque ne dépendent pas tant de l'initiative du petit nombre qui agit que de l'indifférence de l'absentéisme de la multitude mais si je hais les indifférents c'est aussi parce que leurs pleurnicheries d'éternels innocents me sont insupportables je demande compte à chacun d'entre eux sur la façon dont il a accompli la tâche que la vie lui a assignée et lui assigne quotidiennement sur ce qu'il a fait et surtout sur ce qu'il n'a pas fait et je sens que je puis être inexorable que je ne dois pas gaspiller ma pitié que je ne dois pas leur accorder mes larmes je suis partisan je vis je sens déjà palpiter dans la conscience virile des miens l'activité de la cité future que les miens sont en train de construire et dans cette cité la chaîne sociale ne pèse pas seulement sur quelques-uns les événements ne sont pas du hasard à la fatalité mais sont l'oeuvre intelligente des citoyens elle ne compte personne qui demeure à regarder à sa fenêtre tandis qu'un petit nombre se sacrifie se saigne dans le sacrifice personne qui restant à sa fenêtre aux aguets veuille profiter du peu de bien que procure l'activité d'un petit nombre et donne libre cours à sa déception en insultant le sacrifice celui qui s'est assigné parce qu'il n'a pas réussi dans son entreprise je vis je suis partisan c'est pourquoi je hais qui n'est pas partisan je hais les indifférents écoute donc à l'autre géraud explique nous ça toi qui es un ami il paraît que ce plébiscite il n'y a que les messieurs qui pourront voter les listes électorales c'est pas moi qui les ai faites c'est la loi c'est la démocratie qui est comme ça celui qui possède rien ne peut pas voter et qu'est-ce que je vous disais puisqu'il n'a rien il n'a rien à dire c'est comme ça partout alors donc à l'autre géraud si cet arne était à moi je pourrais voter si j'ai bien compris hein oui monsieur mais il est à ton patron à Passepoil et Trippi c'est pourquoi c'est Trippi qui vote la loi est faite comme ça alors en quelque sorte si on réfléchit bien c'est l'âne qui vote écoute un peu donc à l'autre géraud nous on sait même pas lire on sait même pas écrire de cette Italie qui sont en train de faire eux de ce nouveau roi nous on s'en fout mais la terre je sais mais ce qui compte c'est d'abord qu'il faut la faire cette Italie c'est pour ça que nous avons fait la révolution une fois qu'on aura fait l'Italie on fera les lois et une fois qu'on aura fait les lois vous aurez la terre mais vous l'aurez parce que vous l'aurez attendu pas comme ont fait ceux de Grigenti qui l'ont occupé de force et aujourd'hui pourrissent aux galères vous écoutez France Culture les chemins de la philosophie bienvenue sur les chemins du vendredi où nous parlons aujourd'hui d'Antonio Gramsci en compagnie de Nathan Sperber qui a publié une introduction à Antonio Gramsci aux éditions La Découverte qui est le co-auteur de cette introduction avec George Horry et alors pour comprendre ce texte que j'ai lu ce très beau texte Je hais les indifférents qui date de février 1917 et donc un texte plutôt de jeunesse mais dans lequel on trouve tous les points qu'il développera ensuite le détour par le film Le Guépard est très utile parce que dans ce film-là on a l'idée de ce qu'on peut appeler une révolution passive qui est justement le résultat d'une certaine indifférence Nathan Sperber Oui c'est vrai c'est que Gramsci en effet est fasciné par l'histoire italienne qui précède sa naissance le Risorgimento l'unification de la péninsule dans les années 1850 et 1860 qu'il décrit comme révolution sans révolution il y a et d'ailleurs Le Guépard le livre de Lampedusa et le film de Visconti l'évoque extrêmement bien il y a un mouvement pour l'unification de l'Italie qui est impulsé par la monarchie de Piedmont-Sardaigne qui est suivi par certains groupes dans la société italienne notamment par des groupes dominants mais face à ce changement le gros de la population italienne qui est à cette époque-là avant tout paysanne réagit avec une certaine indifférence une certaine passivité et pour faire le lien avec ce texte de jeunesse dans un contexte différent 1917 l'espoir de Gramsci est justement de dépasser cette indifférence cette passivité comme poids mort de l'histoire en général et de l'histoire italienne en particulier et s'est allié évidemment à cette idée de sens commun dont on avait un petit peu parlé avant cette idée que le sens commun doit être travaillé doit être modifié pour sortir ces grands groupes humains ces classes sociales les paysans les ouvriers de cet état d'indifférence relative au cours de l'histoire d'où ce projet de mobilisation Gramscien qu'il va essayer de mettre en oeuvre dans sa propre vie politique en 1917 il écrit le texte c'est deux ans avant l'Ordine Nuovo donc la publication de ce journal qui sur le moment est tiré à très peu d'exemplaires je crois que c'est à peu près 5000 donc c'est pas non plus un journal qui a été vendu dans tout le pays mais qui aura une influence profonde sur les ouvriers parce qu'à ce moment là en Italie c'est en 1919 donc peu de temps après c'est ce qu'on appelle le Bionio Rosso qui est finalement les deux années rouges qui sont centrées sur l'activisme des ouvriers de Turin exactement alors c'est vrai Gramsci se bat contre l'indifférence et parle du besoin d'être partisan à plusieurs étapes dans sa jeunesse face à la première guerre mondiale il adjure les socialistes de prendre parti face à la révolution russe il la soutient il va écrire quelques articles dessus avec un grand enthousiasme et puis ensuite vient cette grande vague de grèves en Italie centrée sur Turin mais pas non plus limitée à Turin Turin qui est la première ville industrielle italienne à cette époque là il y a notamment les usines fiat et il y a ce mouvement de grève qui commence et qui est ancré dans des organisations ouvrières qui n'est pas menée par le parti socialiste italien qui à l'époque est assez tiède vis-à-vis de cette mobilisation même chose le grand syndicat national italien ne prend pas les devants ce sont les organisations ouvrières elles-mêmes et c'est là que le petit Gramsci et ses amis qui sont à Turin à ce moment là qui lancent l'Ordinet Novo vont entrer dans ce mouvement et l'Ordinet Novo va accompagner ce mouvement va en partie l'inspirer et c'est vraiment une initiative assez unique qui n'est pas tributaire d'appareil politique qui est menée par Gramsci et quelques autres comme Tasca et Toliatti à cette époque là pour se lancer dans la lutte et ne pas attendre ne pas être attentiste ne pas être abstentionniste à cette époque là ce qui rend d'autant plus troublant l'application de la pensée de Gramsci à l'époque contemporaine quand on vous écoute quand on découvre un peu les textes de Gramsci le contexte dans lequel il écrivait son engagement profondément marxiste comment on explique Nicolas Sarkozy par exemple pour citer lui je pourrais en citer d'autres se revendique de Gramsci en disant je reprends la phrase il dit au fond j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci le pouvoir se gagne par les idées alors c'est un peu court et c'est vrai que c'est une lecture extrêmement partielle réductrice de Gramsci quand on voit la trajectoire personnelle de Gramsci quand on voit toute l'étendue des réflexions et des exigences des cahiers de prison c'est immense c'est d'une part c'est ancré dans cette ambition de révolution qui est une révolution du parti communiste qui est une révolution de la classe prolétarienne dans l'esprit de Gramsci et ensuite c'est une révolution auquel il donne un sens en quelque sorte encore plus ambitieux que le sens habituellement donné à la révolution dans le mouvement communiste au XXe siècle puisque c'est une révolution qui affecte non seulement l'état et les rapports de production mais qui affecte le sens commun qui affecte toute la conception du monde telle qu'elle se réfracte dans tous les individus de la société alors pour en arriver aujourd'hui à Gramsci comme étant celui qui nous donne une recette à savoir le pouvoir se gagne aussi par les idées parce qu'une chose est de le démarxiser une autre est d'en faire celui qui serait l'auteur d'une phrase affirmant que les idées suffisent à que le pouvoir se gagne par les idées oui et ça va d'ailleurs à l'encontre de la pensée de Gramsci puisque il y a deux notions de Gramsci souvent reprises qui sont la guerre de position et la guerre de mouvement c'est comme ça qu'il décrit c'est dans cette combinaison qu'il définit la stratégie révolutionnaire qui doit être mise en oeuvre selon lui la guerre de mouvement tout d'abord disons c'est la conquête de l'état c'est la bataille qui est souvent une bataille de rue dans le contexte des révolutions du premier 20ème siècle contre les forces coercitives et répressives de l'état mais il explique que c'est pas suffisant il explique que seulement tabler là-dessus c'est vouer la révolution à l'échec parce que la révolution doit être plus vaste elle doit se préparer en amont de la prise de l'état également doit se continuer après la prise de l'état par un travail immense ce qu'il appelle la guerre de position dans la société civile dans les institutions culturelles dans le monde des idées il faut essayer de transformer le sens commun il faut essayer de faire passer des éléments de marxisme et de pensée révolutionnaire et de les faire filtrer de les faire s'ancrer dans des mentalités de toute une population et ça passe non seulement par un discours mais ça passe par des institutions ça passe par l'école ça passe par le journalisme le journalisme socialiste que lui-même a essayé de mettre en oeuvre dans le cours de sa vie ça passe par tout ce programme-là et par tous ces appareils culturels alors aujourd'hui on se retrouve avec des politiciens de droite comme de gauche qui vont dire qu'il s'agit de s'inspirer de Gramsci pour lutter contre certaines idées reçues dans la sphère publique et de le faire par des stratégies qui semblent être strictement médiatiques il n'y a pas de contact ou pas de rapport particulier et direct avec les populations qu'il s'agit de convaincre contrairement à ce que Gramsci avait essayé de faire dans sa vie et surtout il n'y a pas de pensée générale du changement du pouvoir dans la société qui doit être fondée sur tout un ensemble de dimensions et pas seulement sur le fait de pouvoir placer quelques éléments de langage ou quelques éléments de son agenda politique dans les médias voilà il y a un autre concept de Gramsci qu'on n'a pas encore évoqué donc vous avez parlé de l'importance du sens commun de la culture dans un sens historique de la révolution qu'il faut attendre au sens fort voire très fort du terme c'est le concept d'hégémonie qu'on entend notamment dans la bouche d'un autre partisan de la révolution même si c'est une révolution un peu différente qui est Jean-Luc Mélenchon écoutez là où les sociétés vont construire des hégémonies culturelles qui nous sont contraires comme c'est le cas depuis 20 ans hégémonie de l'idée de la compétitivité de cette sottise absolue qui s'appelle l'égalité des chances qui n'est réalisée de manière complète et concrète que dans le loto mais dans aucune activité humaine raisonnable bon et toutes ces choses nous allons essayer de les faire voler en éclats et pour ça nous devons aller à l'endroit où la vitrine est la plus fragile pour jeter notre pierre à cet endroit là et créer un conflit dont l'ombre de choc oblige tout le monde à réfléchir la conflictualité pédagogique c'est une manière de faire de la politique et évidemment de l'amener à sa résolution c'est à dire une fois qu'on a déclenché l'événement conflictuel on va en indiquer quelle est la sortie mais il faut d'abord avoir le courage de déclencher le conflit le petit bourgeois lui ne rêve que de la situation où on lui reconnaît spontanément le pouvoir et lui d'ailleurs il ne fait que répéter ce que les autres lui ont dit ce sont des choses que vous connaissez aujourd'hui la centralité du conflit est le résultat de la vision qu'on a de société nécessairement animée par la contradiction et la contradiction ne résulte d'aucune mauvaise intention elle résulte juste du fait que nous sommes nombreux et que plus nous sommes nombreux plus la question du partage des richesses et de l'accès aux différentes formes du bien-être devient une source de conflit dès lors que les uns accumulent sur le dos des autres la conscience d'être une partie d'une force hégémonique déterminée c'est-à-dire la conscience politique est la première phase vers une conscience de soi ultérieure et progressive dans laquelle théorie et pratique finalement s'unifient même l'unité de la théorie et de la pratique n'est par conséquent pas une donnée de fait mécanique mais un devenir historique qui a sa phase élémentaire et primitive dans le sentiment de différence de distance prise d'indépendance sentiment à peine instinctif et qui progresse jusqu'à la possession réelle et complète une conception du monde cohérente et unitaire c'est pourquoi il faut mettre en relief la façon dont le développement politique du concept d'hégémonie représente un grand progrès philosophique et non pas seulement politico-pratique étant donné qu'il enveloppe nécessairement et suppose une unité intellectuelle et une éthique conforme à une conception du réel qui a surmonté le sens commun et qui est devenu fus entre des limites encore étroites critiques alors on peut tenter d'éclairer les propos de Mélenchon par le texte de Gramsci lui-même c'est un extrait de ses cahiers de prison dans lequel donc il affirme que la conscience d'être une partie d'une force hégémonique déterminée est la première phase vers une conscience de soi ultérieure et progressive dans laquelle théorie et pratique finalement s'unifient Jean-Luc Mélenchon en tout cas quand il emploie le terme d'hégémonie c'est aussi dans un sens disons conflictuel cette hégémonie doit être aussi qui va permettre de créer un conflit et donc d'inscrire l'événement l'action même dans un temps qui est un peu plus long est-ce que la référence ici à Gramsci se tient ou pas Nathan Sperber ? elle se tient en partie c'est vrai que chez Gramsci l'hégémonie n'est pas seulement culturelle elle se fonde sur des groupes humains sur ce qu'il appelle les classes fondamentales et donc elle se fonde sur une contradiction qui existe déjà puisque la pensée marxiste est la pensée des contradictions du capitalisme en particulier des contradictions de classe donc chez Gramsci c'est vrai comme chez Mélenchon il semble l'hégémonie se fonde sur cette contradiction mais ce qui est intéressant dans cette idée d'hégémonie c'est qu'à partir de cette contradiction de la société à partir de l'existence d'une classe dominante dans les rapports de production et dans la vie économique à savoir la classe capitaliste la classe bourgeoise sous le capitalisme et bien à partir de là la réflexion Gramsci sur le pouvoir va se complexifier énormément puisque le pouvoir d'une classe que ce soit la bourgeoisie au XXe siècle par exemple ou du prolétariat dans l'avenir c'est l'espoir de Gramsci et bien ce pouvoir là se fonde à tous les niveaux et l'hégémonie sert à exprimer cette combinaison des versants et des ressorts du pouvoir pouvoir dans les rapports de production pouvoir dans la vie politique ascendant sur l'état et pouvoir dans la société civile pouvoir dans les institutions de la culture et pouvoir qui va même jusqu'à irriguer le sens commun l'atmosphère le zeitgeist d'une certaine époque et l'hégémonie une force hégémonique est une force qui arrivera à combiner ces différentes dimensions c'est une force qui arrivera à asseoir sa dominance et sa prééminence économico-politique dans un champ plus large dans le champ de la culture des idées du sens commun de la psychologie alimentaire et c'est là qu'on voit cette notion d'hégémonie culturelle qui est souvent citée alors hégémonie culturelle oui parce que l'hégémonie opère dans la culture mais en quelque sorte c'est une expression un petit peu malheureuse puisque l'hégémonie c'est beaucoup plus que ça c'est justement toutes ces différentes dimensions que je viens d'évoquer mais chez Gramsci il me semble qu'il y a une distinction entre le ce qu'on peut appeler le politique ou la société politique et la société civile qui est très marquée oui c'est une distinction fondamentale chez Gramsci et il donne à ces deux champs disons des sens très précis et originaux pour Gramsci la société politique c'est ce qu'il appelle aussi l'état-gouvernement c'est une portion de l'état qui est axée sur le pouvoir brut sur la coercition sur la police sur l'armée sur l'administration la société civile en revanche c'est la sphère de la société qui n'est pas la société politique qui n'est pas non plus la vie économique mais c'est la sphère de la société qui regroupe les institutions culturelles et qui se font non pas sur l'exercice de la force de la violence de la coercition mais où les rapports sont axés sur la discussion la persuasion la force de conviction et ainsi de suite est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension politique à cette société civile il y a évidemment une dimension politique extrêmement forte cette société civile qui se constitue donc des écoles des universités des journaux des médias également de l'église des associations de ce qu'on appellerait les ONG aujourd'hui tout ça pour Gramsci est éminemment politique et d'ailleurs il utilise le mot état dans un sens très original il parle d'état intégral pour dire cette somme de société politique et de société civile donc la société civile est éminemment politique c'est le terrain où se construit l'hégémonie c'est le terrain sur lequel les forces sociales fondamentales vont essayer d'asseoir leur prééminence leur prestige leur force de persuasion culturelle et c'est le terrain de lutte privilégiée pour la guerre d'opposition puisque c'est dans les écoles dans les médias dans la presse dans tous ces éléments de la sphère publique à l'échelle d'une nation et également à l'échelle la plus élémentaire de la vie quotidienne qu'une nouvelle force qui a une ambition hégémonique va essayer de contrer l'hégémonie existante et mener sa guerre d'opposition Alors pourquoi la distingue-t-il autant de la société politique si de toute façon la société civile a aussi un poids politique ? Revenons à Machiavel les deux sont politiques mais ce sont deux versants différents du pouvoir et de la politique c'est-à-dire il y a le versant coercitif et le versant consensuel et société politique société civile ce sont les deux grandes institutions de la vie sociale où s'actualisent ces deux versants de la politique mais ils doivent être pensés à la fois dans ce qui distingue ces deux aspects de la politique et en même temps ensemble parce que la révolution se joue sur les deux tableaux c'est ça tout le sens de la combinaison nécessaire selon Gramsci de la guerre de mouvement et de la guerre d'opposition du temps de son vivant Gramsci peut assister à des révolutions en Russie notamment il assiste à un changement de monde et c'est pour ça que la citation d'ailleurs qui est beaucoup reprise de lui est aujourd'hui le vieux monde se meurt le nouveau tarde à paraître et dans ce clair obscur surgissent des monstres cette citation qui n'est pas qui est assez emblématique de la pensée de Gramsci par ailleurs montre que c'est aussi un penseur de ce qu'on pourrait appeler nous la crise aujourd'hui la fin d'un certain monde qui est au sens étymologique la crise c'est le dénouement qui permet peut-être de dénouer quelque chose qui est arrivé sans forcément proposer une suite et c'est cette période-là cette période de crise qui intéresse particulièrement Gramsci et qui explique peut-être pourquoi il est en cité aujourd'hui puisque nous vivons dans une époque qui est beaucoup décrite comme étant celle d'une crise à tous les niveaux d'ailleurs exactement et ça tient au contexte historique tout à fait unique dans lequel Gramsci a vécu Gramsci assiste à l'entrée de l'Italie dans la première guerre mondiale pour laquelle elle n'est pas préparée il assiste aux retombées de cette guerre à la démobilisation à la déception de l'Italie après la guerre et au fait que les politiciens de l'Italie sont de plus en plus discrédités de moins en moins suivis d'où la contestation ouvrière et d'où venant d'un autre côté la montée du fascisme et il voit ça comme une crise et c'est ça qui l'encourage à tant parler de crise et c'est un vrai penseur de la crise il différencie d'ailleurs crise conjoncturelle et crise organique la crise conjoncturelle c'est un réagencement de la vie sociopolitique dans le cadre du capitalisme et c'est arrivé à de nombreuses reprises au 19ème siècle dans les révolutions du 19ème siècle et puis crise organique c'est la crise qui l'a supposé que les rapports organiques les rapports structurels les plus fondamentaux de la société sont en train d'être remis en cause sont en train de se désintégrer de s'effondrer mais quelle réponse va être donnée à ça et chez Gramsci la politique joue un rôle fondamental c'est à dire que ce n'est pas la crise du mode de production qui va entraîner mécaniquement l'arrivée de la société socialiste et puis dans la phase suivante de la société communiste c'est pas ça donc le capitalisme il voit un capitalisme en train de se désintégrer et il faut vraiment se replacer dans l'époque c'était ce qui semblait effectivement se passer avec la guerre avec ces vagues de grèves avec ce mouvement ouvrier qui connait une vague au début des années 20 en Europe mais la réponse politique est affaire de stratégie révolutionnaire la réponse politique est affaire de pensée de travail et c'est là que qu'on peut comprendre cette idée d'interrègne l'interrègne c'est quand les rapports fondamentaux se désagrègent mais quand il n'y a pas d'agent révolutionnaire en mesure de recréer tout de suite un état et c'est le cas aujourd'hui est-ce que ce serait une crise conjoncturelle aujourd'hui ou plus chronique alors les avis divergent là-dessus on peut voir ce qui se passe aujourd'hui comme crise organique on peut y sentir les signes d'une déstabilisation profonde du capitalisme ou à l'inverse on peut y voir peut-être une crise pas tant du capitalisme en tant que telle mais d'une certaine phase du capitalisme disons de la phase néolibérale de développement qu'a connue l'Occident depuis quelques décennies et là ce sera un processus de crise conjoncturelle que Gramsci également nous aide à penser merci beaucoup Nathan Sperberg d'être venu nous parler de Gramsci aujourd'hui je renvoie les auditeurs à l'introduction à Antonio Gramsci que vous proposez avec George Horne aux éditions La Découverte à l'introduction à l'introduction